Voilà. Je pense que c'est bon. Oui. Alors, premièrement, on va traiter les perpérates thrombophiliques immunologiques, mais après, on va traiter seulement les perpérates thrombophiliques immunologiques primaires. Et en définissant, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire que le perpérate thrombophilique immunologique se caractérise par trois caractéristiques essentielles. Premièrement, c'est un perpérat. Et ce perpérat, il est un trouble de l'hémostase primaire et qui se définit par une extravasation du sang hors des capillaires sanguins. Il se traduit par un syndrome hémoasique cutané et ou muqueux de couleur pourpreuve, c'est-à-dire de couleur violée foncée. La deuxième caractéristique, c'est la thrombophilie. Et actuellement, depuis 2010, le taux de plaquettes doit être inférieur à 100 000 plaquettes par microlyte pour parler de thrombophilie immunologique. On reviendra sur ce critère après. Et après, à la dernière caractéristique, il doit être immunologique, c'est-à-dire une destruction accélérée des plaquettes. Ces plaquettes sont recouvertes par des obants anticorps par les macrophages de la race. Alors, un peu de terminologie. Les auteurs anglo-saxons, avant, ils disaient ITP, c'est-à-dire immune cytopémique purpurant. Mais vu que le purpura n'est pas toujours présent lors d'une thrombophilie. Et donc, le mot purpura a été éliminé de la nom de la terminologie. Actuellement, le signe ITP veut dire immune thrombocytopénia. Et les français ont gardé toujours PTI par homologie. Alors, épidémiologie, c'est la plus fréquente des thrombophilies périthériques. Tu as écrit ça. Mais il faut afficher une seule phrase à la fois. Pas toutes les phrases en même temps. Il y a deux pics de fréquence. Le premier, c'est les enfants de 3 à 8 ans. Et le deuxième pic, c'est les adultes de 20 ans à 40 ans. Le sexe ratio, c'est l'enfant et de 1, c'est-à-dire que les garçons sont aussi touchés que les filles, alors que chez les adultes, la femme est trois fois plus touchée que l'homme. Tu vois, c'est la même chose que tu as écrit, tu vois. Mais moi, je l'ai présenté de telle façon, ça attire. Et après, point de vue physiopathologique, la race produit des anticorps. Ces anticorps sont des anticorps anti- immunoglicoprotéines de V3 genre. Ces anticorps vont se fixer par le fragment FAB sur les plaquettes et lors du passage de ces plaquettes à travers la frate, elles vont être captées par les macrophages entraînant la destruction des plaquettes. dû à leurs fragments FAB. Alors, maintenant, le tableau clinique. Le tableau clinique, premièrement, il existe des formes asymptomatiques. On l'a dit, le purpura n'est pas toujours présent. Et donc, les formes asymptomatiques existent lorsque le taux de plaquettes est supérieur à séquence giga par litre. Alors que les formes asymptomatiques se manifestent par un purpura. Le purpura dérive du mot « pourpre » qui veut dire « violet français ». Et ce purpura est un syndrome dermatologique qui traduit la sortie anormale des globules rouges hors des vaisseaux sanguins vers les tissus environnementaux et où elles s'accumulent. Deuxièmement, il existe trois types de purpura. Le premier, ce sont les pétichies. Ce sont des macules peintiformes de moins de 0,5 cm de diamètre. Ce sont des saignements sucrépanés ou muqueux et elles sont diffusent et spontanées. Le deuxième type de purpura, pardon, ces pétichies ne se passent pas à la microcrétion, c'est-à-dire lorsqu'on appuie dessus avec une lame de verre, elles ne se passent pas, elles ne disparaissent pas. Après les pétichies, le deuxième type de purpura, ce sont les étimoses. Et les étimoses, on les appelle communément les bleus. Et les bleus, ce sont des pâches en carte géographique de taille variable. Et ces bleus, ils sont de couleur bleu-violacée. Ils évoluent selon les couleurs de la dégradation de l'hémoglobine en biorébine, c'est-à-dire violet, rougeâtre, verdâtre, puis jaulâtre. Et le troisième type, ce sont les vibis. Et les vibis, ce sont des strings linières au niveau des plis de flexion. Alors, après les purpura, viennent les saignements muqueux, à savoir les épistaxis, les gingivoragies et les bulles endobucales. Et ces bulles endobucales signent la gravité du syndrome hémorragique, car ils traduisent, annoncent une hémorragie, syndrome méningé. C'est pour cela qu'il ne faut jamais oublier de regarder dans la bouche d'un patient thrombophilique. Maintenant, un autre type de saignements muqueux, ce sont les ménométroragies. Mais c'est difficile d'évaluer les ménométroragies. C'est pour cela que l'IGAM a développé un score sous forme d'un tableau qu'on donne à la patiente. Ainsi, elle pourra inscrire l'abondance des règles. Et si ce score de l'IGAM est supérieur à 100, on parle de ménométroragies abondantes. Alors, les purpurats pétitiales et étymontiques associés à des hémorragies muqueuses sont très évocatrices de thrombophilie. Et d'autres hémorragies d'organes peuvent se voir, telles que les hémorragies rythymiennes, qui annoncent une hémorragie cérébroméningique. Elles sont rares, heureusement. Elles sont rares, mais elles sont graves. Et d'autres hémorragies, telles que les hémorragies et les hématuries, qui sont rarement inaugurales. Maintenant, on passe au tableau paraclinique. Et on commence par l'hémogramme. Surtout, il faut penser au taux de plaquettes. Et le taux normal de plaquettes est de 150 000 à 400 000 plaquettes par microlitre. Et la thrombophilie est évoquée lorsque le taux de plaquettes est inférieur à 150 000 par microlitre. Mais une thrombophilie doit être investiguée depuis 2011, selon les critères de l'ASH, lorsque le taux de plaquettes est inférieur à 100 000 plaquettes par microlitre. Et voici deux références, le protocole français sur le PTI, publié en 2017, et les critères de l'ASH, de l'American Society of Hématology, publié en 2011. Maintenant, le taux de plaquettes est inférieur à 100 000, mais il faut savoir qu'une thrombophilie n'est pas synonyme d'hémorragie. Il faut savoir que le seuil hémorragique existe lorsque la thrombophilie est inférieure à 50 000 plaquettes par microlitre. Et que dans le purpura immunologique, le thrombophilie immunologique, le taux de blanc et d'hémoglobine sont normaux. Alors, le protocole, qu'est-ce qu'il sert ? Il sert pour confirmer les plaquettes, car il montre un protocole pauvre en plaquettes. Il sert aussi à trouver des globules rouges et des globules blancs normaux, car il vérifie l'absence de cellules anormales. Mais le myélogramme, un biodome, on disait qu'il y a une destruction de plaquettes. Et donc, la moelle osseuse était de régénération, elle est riche en mégakaryocytes. En fait, il y a production d'anticorps anti-plaquettes et ces anticorps vont détruire les plaquettes. Et donc, la moelle, elle est riche en mégakaryocytes. C'est pour ça que la moelle osseuse confirme la nature périphérique de la thrombophilie. Mais ça, c'est l'ancienne vision de la chose. Actuellement, les choses ont changé. La nouvelle vision, c'est que les plaquettes expriment les glucoprotéines de B3A, mais aussi les mégakaryocytes expriment les DB3A. Et donc, les anticorps, non seulement ils vont détruire les plaquettes, mais ils vont détruire les mégakaryocytes. Et donc, il y a une émission de la poussée des mégakaryocytes par les anticorps. C'est pour ça que la nouvelle vision, lorsque le tableau clinique est biologique et d'une thrombophilie immunologique est typique. Eh bien, les perfurapétitiales, c'est-à-dire que le tableau clinique, c'est une perfurapétitiale et climatique avec des hemorragies muqueuses sans autre anomalie clinique. Et la thrombophilie, elle est isolée, le myélogramme n'est pas indispensable. Mais lorsque le tableau clinique et biologique n'est pas typique, là, le myélogramme est réalisé, pas pour confirmer la nature périphérique de la thrombophilie, mais pour rechercher une autre orthologie non immunologique à la thrombophilie. Alors, rappelons que le myélogramme n'est pas systématique si le tableau clinique et biologique est typique, mais il est indispensable si l'âge est supérieur à 60 ans. Parce que les sujets âgés font beaucoup de myélogismes plagiques qui peuvent débuter par une thrombophilie. Deuxièmement, lorsqu'il y a une anomalie de blanc ou de l'hémoglobine sur l'hémogramme, peut-être que la leucopénie, l'anémie, l'hyperleucocytose, la blastose sur le petit sang, les anomalies sur le petit sang, le syndrome tumoral, adénopathisme, le mégalisme, tous ces signes suggèrent une autre cause de thrombophilie. Une absence de réponses corticoïdes aux immunoglobulines intraveineuses et certaines hauteurs, même avant une splénoptomie, il faut s'assurer qu'il n'existe pas une autre cause de thrombophilie. Voilà les indications du myélogramme devant une thrombophilie. Maintenant, le diagnostic différentiel. Il faut savoir que le PTI est un diagnostic d'élimination. Et donc, il faut éliminer, premièrement, les pseudothrombophilies. Parmi les pseudothrombophilies, il y a l'agglutination à l'EDTA. Et là, c'est un cas sur deux mille prélèvements. Et sur le petit sang, on retrouve des amas, des agglutinats de flaquettes. La deuxième cause, c'est le satellitisme des flaquettes autour des neutrophies. C'est une situation qui s'observe environ un prélèvement sur dix mille. Et les plaquettes géantes, je citerai la macrotrombophilie familiale méditerranienne, où l'automate ne va pas compter les plaquettes géantes avec les plaquettes. Parce qu'une cellule est comptée comme plaquettes si elle mesure entre 1 à 3 micromètres de diamètre. Au-delà de 3 micromètres, elle ne sera pas considérée comme plaquettes. Et donc, le taux de plaquettes est sous-estimé. La quatrième situation, ce sont les échantillons sanguins partiellement coagulés. Lorsqu'il y a un calou dans le sang, il y a une consommation des plaquettes par ce thrombus dans le tube. Et donc, tout prélèvement coagulé doit être refait. Après les pseudothrombopilies, il y a les autres thrombopilies, tels que les autres purpurats non thrombopilies, tels que les taches érythmateuses qui ne se passent pas à la vitropression. Les perforades vasculaires, accentuées par l'orthostatisme. Elles aussi, les perforades vasculaires ne se passent pas à la vitropression. L'enseignement muqueux et le taux de plaquettes dans les tropoades non thrombopilies, il est normal. Maintenant, j'ai